Bonjour Rokhaya Diallo, merci de nous recevoir. Est-ce que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, rapidement vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice et je suis engagée sur les questions relatives au féminisme et à l'antiracisme. Si je vous définis aussi comme une militante, j'ai bon ? Alors militante, oui, à condition de rappeler que ce n'est pas ma profession et que oui, c'est un engagement en tout cas qui se traduit à travers mes différentes productions de travail. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui en France de combattre l'antiracisme, de porter le féminisme ? C'est difficile de manière générale en France comme ailleurs de porter l'antiracisme et le féminisme parce que ce sont évidemment des positions qui remettent en cause la structuration très profonde de la société. Donc nécessairement, ce n'est pas facile et ça l'est plus encore quand on est soi-même une personne potentiellement victime de racisme ou de sexisme. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une meilleure compréhension de ces questions, une ouverture et un élan de la jeunesse qui rendent peut-être la formulation de ces questions moins difficile qu'il y a dix ans. Vous parlez d'une meilleure compréhension. L'année 2020 a été marquée par des fortes mobilisations dans la rue ou par les intellectuels ou par les jeunes sur les questions de racisme, de violences policières, de féminisme. Est-ce que vous pensez que tous ces mouvements ont permis de faire bouger les lignes ou est-ce qu'ils ont accru certaines fractures en France ou peut-être même les deux à la fois ? C'est vrai que 2020 a été une année particulière parce qu'elle a été extrêmement douloureuse du fait des restrictions sanitaires et en même temps, elle a été l'occasion de l'expression d'un grand ras-le-bol et vraiment d'une dénonciation extrêmement forte et vive de plusieurs formes d'oppression. Donc au début de l'année, l'année 2020 a été inaugurée par le livre de Vanessa Springora qui dénonçait les pratiques criminelles de Gabriel Matzneff. Et donc ça a ouvert un débat. Et donc d'une certaine manière, ça a relocalisé un renforcement du mouvement MeToo en France avec vraiment une problématique française au milieu de l'année 2020. Et puis après, il y a eu évidemment Sarah Bitbol dans le domaine du patinien artistique. Quelques temps avant, on avait aussi Adèle Haenel qui parlait des violences qu'elle avait subies dans le monde du cinéma. Et puis pour ce qui est de l'antiracisme, la mort, le meurtre de George Floyd a vraiment été une vague de contestation mondiale et surtout a permis aux militants, aux organisations françaises de relocaliser le débat sur la France. C'est-à-dire de dire, oui, George Floyd est mort de manière atroce et nous en sommes solidaires, mais n'oublions pas qu'en France, nous avons nos propres victimes de brutalité folicière qui sont morts dans des circonstances sur lesquelles on n'a absolument aucune réponse. Et ça, ça a été vraiment une manière d'attirer l'attention d'une grande partie de la population, et notamment de la jeunesse, pour qu'elle, vraiment dans des proportions incroyablement nombreuses, se rentre dans la rue pour protester contre le racisme et demander justement la justice et l'égalité raciale. Alors, je ne dirais pas que ça a amplifié les fractures, mais que ça a radicalisé les conservatismes. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes se sentaient d'une certaine manière en sécurité dans le sexisme et dans le racisme environnant, et qu'ils ont, que ces personnes ont réalisé qu'il y avait une vague contestataire et qu'elles devaient, d'une certaine manière, éclaircir leur position et les réaffirmer. Et pour moi, ça n'a fait qu'éclaircir les lignes, mais des lignes qui étaient déjà présentes. Sur le combat antiraciste, on entend beaucoup de voix dire que ce serait un combat importé des États-Unis. On parle beaucoup de cancel culture. Qu'est-ce que vous pensez de ces interprétations et du concept de cancel culture ? Alors, sur la question de l'importation présumée des questions antiracistes françaises depuis les États-Unis, je pense qu'il y a un problème de culture générale. Alors, déjà, les États-Unis, c'est un pays qui est né, effectivement, sur la violence du génocide et qui a prospéré sur la déportation massive d'Africains. Donc, en ce sens, c'est un pays qui est structurellement raciste depuis sa fondation, même avant, puisque les Noirs sont arrivés, les premiers Noirs référencés sont arrivés en 1619, donc à plus de 150 ans avant la création des États-Unis. Mais, rappelons que les États-Unis ont été créés par des Européens et que les théories qu'ils ont développées venaient de notre continent. La deuxième chose, c'est que la France est en Amérique. La France est le seul pays au monde qui soit sur quatre continents. Nous avons des départements qui sont dans les Caraïbes, qui sont sur le continent américain, dans le sud. Le seul territoire d'Amérique du Sud qui soit détenu par une puissance européenne, c'est la Guyane. Donc, on est en Amérique. On n'a pas besoin d'importe quoi que ce soit, puisque notre histoire, c'est une histoire de l'esclavage et de la colonisation des Amériques. Et elle est encore, aujourd'hui, présente dans notre constitution même, dans le sol français qui se situe sur les Amériques. Enfin, nous avons notre propre histoire du racisme en France. Dois-je rappeler qu'en 1777, il y avait en France une police des Noirs ? Donc, s'il y avait une police des Noirs, c'est que non seulement il y avait des Noirs en France, hexagonal, mais qu'en plus, il y avait du racisme, puisqu'il y avait une police qui leur a été dédiée. En 1885, Colbert a rédigé le Code noir, qui était un code qui était chargé de réglementer, en fait, la condition des esclaves, des personnes réduites à l'esclavage noir, qui étaient considérées comme des biens meubles. Et donc ça, ça démontre qu'on a une histoire très ancienne du racisme et qu'on n'a pas besoin d'importer des choses des États-Unis. Enfin, il y a une réflexion antiraciste en France qui est très ancienne. Aimé Césaire, Franz Fanon, qui, lui, a inspiré les États-Unis, Colette Guillaumin, Albert Mémy, sont des penseurs du XXe siècle, et dont moi, je m'inspire beaucoup, et qui ont déjà théorisé cette question, justement, du privilège blanc, la question de la négritude, le terme racisé, c'est un terme qui date de 1972, qui a été inventé par Colette Guillaumin, qui est une sociologue française. Donc tout ça pour dire que non, on n'importe rien. Et la question de la cancel culture, moi, je demande qui a vu sa carrière brisée à cause du racisme ? Je veux dire, il y a des gens, en France en tout cas, qui prospèrent, sur des idées de sexisme, de racisme. Je ne sais pas, on a un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol. Je pense que s'il était accusé de meurtre, il bénéficiera de la même présomption d'innocence, mais il ne serait jamais entré dans un gouvernement. On a aussi une personne qui a commis un acte pédocriminel avéré, qui a été nommé pour 12 catégories au César. Donc moi, je me demande où est la cancel culture ? Il n'y a personne aujourd'hui qui risque sa carrière pour des faits de sexisme ou de racisme, ou même d'homophobie. Mais aller se servir de cet argument, on importe des théories, pourquoi en fait ? C'est une façon de se cacher ? Quand on dit qu'on importe des théories américaines, c'est une manière de dire, en France, il n'y a pas de problème. C'est une manière pour moi d'entretenir une forme de déni, de dire, en fait, la France n'a pas de questions raciales, et tout ce que vous dites, ce sont des questions américaines que vous essayez de plaquer sur le sol français. Sauf que, quand on va à Martinique, quand on va à Guadeloupe, on voit bien qu'il y a un problème structurel de répartition des richesses, et que les familles qui sont aujourd'hui les familles les plus fortunées sont des familles qui sont directement héritières de l'esclavage. Donc, quand on dit qu'on importe, c'est une manière de refuser l'ancrage de ces questions sur le territoire français, et de reconnaître qu'il y a une réflexion française. Et de la même manière, les théories... Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens parler de racialistes. Mais le racialisme, c'est un courant idéologique du 19e siècle de personnes qui hiérarchisaient, en fait, les êtres humains en faisant ce qu'on appelait la craniologie, qui mesurait les crânes, etc. Et le plus grand théoricien racialiste, c'est Joseph Arthur de Gobineau. Il est français. Donc, il est français, il a influencé le monde, et c'est ce qui a justifié la colonisation européenne. Donc, le racisme a une histoire très française, malheureusement méconnue. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques de certains intellectuels qui affirment que, justement, la question de la race ou de l'antiracisme prend le pas sur celle de la question des classes sociales ? Alors, je pense que c'est une erreur de croire que la question raciale est isolée de la question sociale au sens de socio-économique. C'est des questions qu'on peut traiter de manière simultanée, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait parler de racisme tout en traitant la question des classes sociales et des classes socio-économiques. Mais le problème, c'est que si on veut uniquement traiter la classe sociale au sens vraiment du capital matériel, on oublie la question raciale. Moi, j'ai plusieurs exemples qui démontrent que le fait d'appartenir à une classe sociale supérieure ne préserve aucunement ni du sexisme ni du racisme. On a pu voir, par exemple, que notre ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui était au plus haut niveau de l'État, a été victime de racisme. Et on voit tous les jours des footballeurs, en tout cas de manière régulière, des footballeurs millionnaires, multimillionnaires, être traités de toutes sortes de noms d'animaux de la part de gens qui sont bien moins fortunés qu'eux. Donc là, on voit que ce n'est pas un enjeu de classe, c'est un enjeu de race pure. Vraiment, quand je parle de race, je parle évidemment de race sociale. Je ne pense pas qu'il y ait des races biologiques, nous sommes tous des êtres humains, mais la race existe dans le racisme. Et donc, c'est une construction sociale. Et donc, moi, je trouve ça fascinant, quand on voit, par exemple, que les femmes qui sont en grève, qui travaillent à l'hôtel Ibis-Batignol, ou des femmes de chambre, qui nettoient ces chambres, qui sont en grève, comme l'ont été en grève, les femmes de l'hôtel de la place Vendôme, de l'hôtel Hayat de la place Vendôme, ou des femmes de ménage de l'hôtel de ville à Paris, ce qu'on constate quand même, c'est que toutes ces femmes, effectivement, sont exploitées économiquement, mais que, bizarrement, ce sont toutes des femmes noires, immigrées africaines. Donc, on voit bien que, dans la question de la classe sociale, il y a une question de genre, et il y a une question raciale, et il y a une question aussi de statut administratif, puisque ces femmes sont des femmes migrantes. Donc, on ne peut pas, de manière isolée, considérer que ces questions sont séparées, et je pense qu'on ne peut pas les mettre en compétition ou en concurrence à titre personnel. Je viens d'une classe populaire, j'appartiens aujourd'hui à une classe sociale, on va dire intellectuelle supérieure, c'est comme ça qu'on dit, et pourtant, mon genre et ma couleur de peau, je ne les ai pas laissés avec ma classe sociale d'origine. J'ai toujours des brimades du fait que je sois une femme ou du fait que je sois une personne noire. Bien sûr, vous subissez des insultes racistes. Voilà, donc je pense que les gens qui disent qu'on oublie la question de la classe sont des gens qui ne comprennent pas qu'on doit tout traiter de pair, et qu'on doit aussi traiter ça de manière globale. Quand on parle de la question du capitalisme, on doit parler de la manière dont les pays dits du Nord exploitent les pays du Sud, et comment, par exemple, quand on fabrique des vêtements, quand on exploite des minéraux naturels au Congo pour avoir nos téléphones portables, eh bien on exploite des personnes du Bangladesh, des personnes qui sont africaines, et qu'en ça, se joue une logique non seulement de classe, mais aussi une logique post-coloniale. Et l'argument qui voudrait que l'utilisation du concept de race servirait aussi l'extrême droite, en fait, vous l'interprétez comment ? On entend beaucoup. Moi, je ne comprends pas comment on peut croire que cet argument nourrirait l'extrême droite. L'extrême droite, effectivement, se fonde sur des arguments racistes d'exclusion. Les gens qui mobilisent le critère racial en ne faisant que reconnaître des discriminations structurelles qui ont été documentées, qui ont été prouvées, demandent non pas l'exclusion, mais l'inclusion. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, moi, je trouve que ce qui fait le jeu de l'extrême droite, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a des différences de traitement. C'est-à-dire de ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, en France, si vous êtes un jeune homme perçu comme étant d'origine maghrébine ou noir, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police que le reste de la population, et de ne pas reconnaître que c'est un problème, parce que ces gens sont effectivement considérés comme des noirs ou comme des personnes d'origine maghrébine, et que c'est ça, et que c'est une question raciale, oui, vous faites le jeu du Front National, parce que vous ne voulez pas traiter ce sujet-là. Mais je ne comprends pas. Pour moi, faire le jeu du Front National, c'est nier le fait que nous avons une histoire du racisme et qu'il faut nommer des catégories, même si on sait qu'elles reposent sur une idéologie qui est fausse à la base. Pourquoi, selon vous, une partie aujourd'hui du gouvernement, une partie de la classe politique, des intellectuels, des journalistes, rejettent justement la notion d'antiracisme, de décolonialisme, le fait d'être woke, on voit qu'il y a des papiers sur ça, des éditos, on essaye de définir tous ces conseils. Pourquoi il y a ce rejet aussi ? Je pense qu'il y a une partie de la population, notamment celle qui appartient aux élites, qui a vécu dans une forme de confort, où sa position n'a jamais été questionnée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a un groupe qui a vécu dans un entre-soi où elle distribuait les bons et les mauvais points. Donc, elle se considérait comme étant antiraciste, antisexiste, sans que les personnes concernées ne puissent leur poser des questions et porter leurs problématiques de leur propre voie. Il y a une transformation du paysage médiatique qui a été opérée en grande partie du fait des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui étaient invisibles, qu'aujourd'hui on voit et qui formulent leurs problématiques selon leurs propres termes. Alors évidemment, ça choque des gens qui étaient en mode « touche pas à mon pote » pendant 40 ans. Parce que quand on dit « touche pas à mon pote », qui parle ? C'est une personne blanche qui dit « touche pas à mon pote ». On est 40 ans plus tard, le pote en question, en fait, ou la pote en question, a envie de parler. Et ce qu'elle dit n'est pas forcément agréable pour la personne qui, pendant très longtemps, a cru qu'elle parlait pour son compte. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce rejet, c'est juste le rejet et le fait de ne pas accepter d'être remis en question en tant que personne dominante. Ce sont des gens qui sont en position dominante, qui se sont toujours vécues comme étant membres de la gauche, d'une gauche bien pensante, et qui s'aperçoivent qu'elles-mêmes ont des pratiques qui prêtent à question, qui prêtent parfois même à remise en question. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de... On dit... Enfin, on dénonce la culture « woke ». Être « woke », en anglais, ça veut tout simplement dire être éveillée. Et être éveillée aux problématiques qui ne nous concernent pas, aux problématiques des gens qui sont minorés, des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont transgenres, qui sont homosexuelles, lesbiennes, noires, maghrébines, etc. Je ne vois même pas comment ça peut être négatif. Moi, je suis très heureuse de vivre dans une période où une personne transgenre peut me dire « Est-ce que tu dis là ? » En fait, ça ne va pas. Parce que mon vécu, c'est celui-là. Ou une personne en situation de handicap comme l'avocate Elisa Rojas puisse publier un roman et me dire « Écoute, tu as tenu un propos validiste et moi, je vais t'expliquer, en tout cas si j'en ai l'envie, que tu es en situation de privilège et mon vécu n'est pas le tien. » Et je trouve que c'est très enrichissant. Et je trouve que rejeter ça, c'est juste, pour moi, une paresse intellectuelle et un refus de se questionner en tant que dominant ou dominante. On peut faire ce lien entre les élites et la cancel culture et la peur de perdre une certaine position et de devoir arriver des discours qu'on n'entendait pas, peut-être pas socialement acceptables selon eux. Ce qu'on voit, c'est surtout la fin d'un certain confort pour des personnes qui avaient l'habitude de discuter dans une forme d'entre-soi sans avoir la possibilité, en tout cas, en ayant la possibilité de ne pas entendre les autres. Aujourd'hui, elles peuvent toujours discuter dans le même entre-soi avec des incursions épisodiques de personnes minoritaires, mais elles n'ont plus ce confort de parler sans conséquence. C'est-à-dire que quand elles parlent, oui, il y a des commentaires sur Twitter, il y a des intellectuels lesbiennes, noires, arabes, homosexuels, transgenres, qui peuvent leur dire ce que vous dites, en fait, ça ne va pas. Et elles n'ont plus le loisir d'ignorer ces propos, parce que ces propos-là ont un écho, au moins sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, en fait, ce que les gens considèrent comme étant de la cancel culture, n'est pas du tout de la cancel culture, parce qu'encore une fois, ces gens sont en position de pouvoir et ne sont absolument pas annulés. Au contraire, ils peuvent faire des unes pour pleurer en craignant une hypothétique fin de leur discours libre dans quelques décennies. Donc, pour moi, c'est juste le cri du privilégié, de la privilégiée, qui n'a plus d'autre choix que de tenir compte de voies alternatives. Mais vous reconnaissez quand même que, sans parler de cancel culture, il peut y avoir des dérives, justement, sur le fait d'annuler des personnes, de charger des personnes sur les réseaux sociaux, de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir ces dérives-là. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé à moi même de parler de thématiques qui ne me concernaient pas et d'être dans un tourbillon incroyable parce que ça concernait des communautés noires que je ne connaissais pas, de pays que je ne connaissais pas et de gens qui m'interpellent comme vous avez dit ça, vous avez donné la parole à telle personne, etc. Oui, c'est désagréable. Mais c'est quoi la conséquence de ça ? C'est que j'ai passé, franchement, un quart d'heure désagréable mais, en vérité, je me suis documentée. Je me suis documentée et je pense que ce moment désagréable a enrichi mon travail dans le sens où ça m'a donné envie de me documenter davantage et effectivement de réfléchir aux conséquences de ce que je peux dire quand ce que je dis est nuisible pour des groupes que je ne connais pas. Et honnêtement, oui, c'est la vie. Et je vais... En ayant la parole publique tout le temps, en tout cas beaucoup, je ne vais pas me plaindre du fait que des gens qui ne l'ont pas me disent « Attendez, ce que vous avez dit, ça nous dérange, ça apporte conséquence parce que vous ne connaissez pas le territoire là, il s'agissait de Mayotte et des Comores. Vous ne connaissez pas ces territoires-là et vous avez donné la parole à une personne qui nous pose problème. » Je ne le savais pas en fait. Oui, maintenant je le sais et je vais réfléchir avant de lui donner la... En tout cas, de relayer son travail et ça m'a même donné envie de consacrer un épisode de mon podcast à cette situation-là maorèse que je ne connaissais pas en donnant la parole à une journaliste locale. Donc, pour moi, c'est un enrichissement et évidemment, c'est désagréable de voir des gens qui vont vous tailler et qui vont vous qualifier dans des propos parfois hostiles, agressifs. Mais franchement, sérieusement, je veux dire, genre, oui, je dors bien la nuit quand même. On a beaucoup parlé de rejet de théorie de race, etc. Je voudrais vous parler aussi du rejet de la théorie du genre. Vous avez publié un livre qui s'appelle « M'explique pas la vie, mec. » Vous expliquez le concept de mansplaining, manspreading, manterrupting. Pardonnez-moi si je ne le dis pas très bien. Est-ce que vous pouvez juste rapidement les définir et expliquer pourquoi c'est important de porter ces concepts-là dans le débat public ? Alors oui, j'ai publié une bande dessinée avec Blachette qui s'appelle « M'explique pas la vie, mec. » où effectivement, on voulait vraiment pointer du doigt la question des entraves qui existent dans la prise de parole publique des femmes. et on parle de ces concepts de mansplaining qu'on appelle « M'explication » en français, en français québécois. C'est le fait que des femmes, c'est un concept qui a été inventé par Rebecca Solnit qui expliquait la situation. C'est une journaliste américaine qui, lors d'un événement, expliquait son domaine d'expertise et en fait, il y a un homme qui lui a dit « C'est super, vous devriez lire ce livre. » Et en fait, son amie qui était présente a dit « C'est elle qui a écrit ce livre. » Donc en fait, le mansplaining, c'est le fait de se retrouver dans une situation quand on est une femme face à un homme qui est convaincu qu'il en sait plus que vous et qui vous explique une situation sur laquelle vous avez une expertise. Le man-interrupting, c'est la contraction de man et interrupting, donc le fait d'interrompre une personne, c'est les situations de prise de parole publique des femmes où elles sont interrompues de manière systématique. Si vous regardez un débat, par exemple, à la télévision et qu'il y a des femmes, vous vous rendez compte qu'en moyenne, elles sont plus interrompues que les hommes. Et ça arrive évidemment dans l'espace médiatique mais aussi dans des réunions au travail, dans des dîners familiaux où en fait, c'est comme si la parole des femmes était moins prise au sérieux. Et le man-interrupting, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome des couilles de cristal. C'est le fait que certains hommes ont l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement précieux et fragile entre les gens. Je parle des hommes cisgenres. Et donc, s'étalent dans les transports en commun et prennent deux sièges et c'est valable dans les transports en commun, dans les lieux de spectacle où on ne va plus trop en ce moment. Mais voilà, et donc prennent un espace extrêmement important et on le voit, moi je m'arrivais de faire des conférences où j'étais comme ça et il y avait des hommes qui étaient comme ça, comme si en fait le monde leur appartenait. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi lié à la socialisation, tout comme le man-interrupting, socialisation des hommes qui leur donne l'impression qu'ils peuvent investir le monde avec une grande facilité et une grande légitimité là où les femmes sont invitées à se faire plus petites, donc plus jeunes, plus minces, voilà, toujours prendre le moins d'espace possible. Et vous avez l'impression que ces combats avancent parce que c'est des termes qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on peut entendre dans des podcasts, mais qui finalement touchent une certaine partie de la population, je parle sociologiquement. Est-ce que vous avez l'impression que quand même, ça avance et que vous arrivez à aller au-delà et de toucher plus de jeunes filles, d'autres populations, etc. Disons que c'est vrai que ce sont des termes qui restent élitistes, mais ce que je constate, c'est que malgré tout, le fait d'outiller les jeunes femmes avec des termes pour désigner des situations qu'elles subissaient sans forcément pouvoir les identifier, ça aide toute une génération parce que même si elles ne sont pas forcément, elles sont très jeunes, donc elles n'ont pas forcément une instruction très importante, on se rend bien compte qu'il y a des réactions. C'est-à-dire que dans des phénomènes où elles sont interrompues où on leur explique des choses qu'elles savent déjà très très bien, elles réagissent beaucoup plus ou quand elles sont harcelées dans le métro, moi je vois que les jeunes femmes subissent beaucoup moins des situations que les femmes de ma génération où en fait, on était touchées et en fait, on ne disait rien parce qu'on trouvait que c'était normal ou on ne pensait pas qu'on avait le droit de dire quelque chose. Je pense que quand même, même si avec cette bande dessinée, on a voulu vraiment parler du sexisme ordinaire et ça peut paraître superficiel, mais pour moi, c'est une manifestation d'un sexisme qui est systémique, qui est protéiforme et je vois que les jeunes femmes s'emparent de ces concepts-là, sans forcément les nommer tel quel, mais dans leur vie quotidienne en disant non, ça ce n'est pas normal et je n'accepte pas cette situation et ça en ça, je trouve que vraiment c'est un progrès. Je voudrais vous parler d'une étude du Boston Consulting Group qui est sortie cette semaine qui explique que la crise a accentué les inégalités femmes-hommes. C'est quelque chose qu'on avait pu percevoir durant le premier confinement. Nadjet Valobel-Cassem et Salaralogie ont écrit un ouvrage chez TRAC, j'ai oublié le nom là, mais sur ça, où elles expliquent qu'il y a eu un processus d'invisibilisation des femmes dans les processus de décision politique. Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que vous aussi, vous le sentez, ces inégalités remontées entre les femmes et les hommes ? Dans le domaine privé aussi, je parle en dehors de la sphère du débat public. Dans la sphère du débat public et dans la question de l'expertise sanitaire, on a vu effectivement un surgissement des hommes, d'hommes âgés, extrêmement important. C'est-à-dire que tout d'un coup, pendant les premiers confinements et les mois qui sont suivis jusqu'à aujourd'hui, on se rend bien compte que du fait de la structuration du monde médical, les responsabilités sont en grande partie entre les mains d'hommes et que ce sont eux qui prennent la parole pour analyser la situation actuelle en majorité. Même s'il y a quelques femmes qui sont illustrées, ça reste une majorité d'hommes. Et la manière dont le président a composé son conseil de sécurité sanitaire, à l'évidence, il n'y a quasiment que des hommes. Et on voit qu'en cas de crise, le pouvoir se resserre autour de la majorité dominante, enfin la minorité dominante qui sont les hommes. Et clairement, dans les urgences, on fait passer les droits des femmes au second plan. On l'a vu aussi dans la question de la prise en charge de la sphère domestique. Pour les personnes qui étaient en télétravail, qui sont quand même plutôt des classes sociales un petit peu plus aisées, que les femmes ont eu une surcharge de travail domestique du fait du confinement et du télétravail. Et on a vu dans la recherche, par exemple, que pendant le confinement, la recherche masculine a continué à produire, alors que les femmes chercheuses n'ont pour beaucoup rien pu produire. Parce qu'elles étaient sursollicitées non seulement par leur travail, mais aussi par les tâches domestiques, d'accompagnement scolaire, etc. Donc oui, les crises sont dommageables pour les populations fragilisées parce qu'elles font passer leurs questions au second plan. Par ailleurs, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que pour les travailleurs et les travailleuses qui étaient en première ligne, il y avait énormément de femmes qui étaient dans des situations de professionnels peu valorisées, mais on a pu voir les caissières, beaucoup de femmes, et les femmes qui s'occupent aussi tout simplement de prendre soin des gens dans le domaine du soin mais aussi dans le domaine du ménage, énormément de femmes. Et ça, ce sont des femmes aussi dont on n'a pas beaucoup tenu considération. Quels sont aujourd'hui les outils, selon vous, à mettre en place pour justement lutter contre ce processus d'invisibilisation des femmes, notamment dans le débat public ? Je pense que les outils de mesure déjà sont un excellent moyen de créer après des politiques qui permettent de rééquilibrer ce désavantage qu'ont les femmes dans l'accès à la parole publique. Donc il y a des outils, il y a des chiffres et je pense qu'il faut, à mon avis, de la contrainte. Je pense qu'il faut des contraintes en termes d'action positive. On aime beaucoup dire discrimination positive en France, mais ce n'est pas de la discrimination, c'est juste la réparation en un processus d'invisibilisation qui date de plusieurs siècles. Donc ce n'est pas du tout la discrimination en direction des populations dominantes. Et puis après, les contraintes, et puis effectivement, je pense qu'il y a aussi de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a le court terme et donc la réparation immédiate, mais aussi de l'éducation. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment encourager la prise de parole féminine. Donc c'est vrai que on voit que même dans les classes, en fait, les jeunes filles se voient moins souvent attribuer la parole par les enseignants de manière mécanique et puis qu'elles-mêmes sont davantage introverties quand elles sont en présence de garçons parce qu'il y a souvent des moqueries qui peuvent s'exprimer sur leur physique, sur leur manière de s'exprimer, etc. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, sur lesquels les enseignants devraient être sensibilisés et qu'il faudrait aussi encourager parce que moi, aujourd'hui, mon métier, c'est en grande partie de parler, mais je me rends bien compte que je suis allée à rebours d'une socialisation qui m'invitait plutôt à parler très peu et à ne pas me mettre en avant. Donc déconstruire ça, c'est déjà un travail énorme parce que souvent, quand une femme prend la parole de manière assurée, on dit qu'elle est arrogante, voilà, on dit qu'elle est arrogante alors que pour un homme, on va dire, ah oui, quel homme vraiment expert, extrêmement sûr de lui, etc. C'est quelque chose qui est très valorisé. Donc déconstruire tout cet imaginaire autour de la parole féminine et encourager les femmes tout simplement à investir l'espace, l'espace public, l'espace de la parole, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler mais ça demande beaucoup beaucoup de travail et une grande prise de conscience je pense de l'éducation nationale. Il y a une question que j'aimerais juste vous poser autour de tous les concepts dont on a parlé, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure mais j'aimerais juste y revenir une fois. Est-ce que quand on parle des colonialistes, d'intersectionnalité, ce n'est pas des concepts trop excluants d'un point de vue élitiste parce que tout le monde n'est pas, moi autour de moi il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'intersectionnalité, etc. est-ce que ce n'est pas si on n'a pas fait des études un peu de sociologie, etc. ce n'est pas un peu excluant et ça ne rend pas les choses difficiles pour porter certains messages ? Alors, la question c'est que le concept d'intersectionnalité, c'est un concept universitaire. En fait, initialement, c'est un concept qui a été créé par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw qui consiste qui consiste à simplement dire qu'il y a le racisme, il y a le sexisme, qu'il y a des femmes qui sont à l'intersection des deux parce qu'elles sont des femmes noires. Par exemple, le cas qu'elle avait pris, c'était le cas d'une femme noire qui était discriminée non pas parce qu'elle était une femme, non pas parce qu'elle était noire, mais spécifiquement parce qu'elle était une femme noire. Et c'était un cas de discrimination à l'embauche et elle était intervenue dessus en tant que juriste. Et donc, quand on dit des choses comme ça, qu'on dit qu'il y a des gens qui sont à l'intersection, tout le monde sait ce qu'est un chemin et ce qu'est une intersection et que quand on est entre les deux, on n'a pas exactement la même situation. C'est-à-dire que quand on est une femme noire, une femme maghrébine, une femme asiatique, eh bien, on peut subir non seulement le racisme de la part de toutes les personnes, y compris des femmes blanches et le sexisme de toutes les personnes, y compris des hommes asiatiques, noirs d'origine maghrébine. Donc, on est dans une position particulière. C'est ça l'intersectionnalité. Donc, quand on le dit comme ça, évidemment, c'est clair, mais quand on balance des concepts sans expliquer ce qu'il y a derrière en termes de réflexion, ça ne veut rien dire. La question du décolonialisme, c'est le fait de débusquer l'héritage colonial et l'héritage colonial, il est là en France. J'ai parlé des Outre-mer. Oui, dans les Outre-mer, on voit que la manière dont la société est charpentée, c'est un héritage de la colonisation et donc, ça veut dire qu'il faut avoir un regard décolonial sur une situation sociale qui est un héritage. Donc, je pense qu'on peut se parler, en fait, sans forcément mobiliser les concepts, mais simplement en décrivant les situations de manière très simple. Mais je pense que mettre dans le débat public des concepts universitaires sans les expliquer, c'est juste créer de la peur et de l'angoisse et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, c'est vrai que quand je vais débattre dans un espace médiatique, je ne parle pas spontanément d'intersectionnalité parce que ça n'a pas de sens, en fait, de parler de ça à des gens qui regardent la télévision et qui ne sont pas juristes ou sociologues. C'est grotesque. Et je crois qu'on parle beaucoup de ça aussi pour intimider et pour donner l'impression qu'on a une vague de personnes antiracistes qui est enfermée dans une idéologie incompréhensible. Mais en fait, c'est très simple. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas lutter contre le sexisme si on ne tient pas compte du fait qu'il y a des femmes qui sont handicapées, qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont arabes, qui sont roms, qui sont asiatiques. Je vais vous poser une question d'actu. Je ne voulais pas faire des questions d'actualité. Des députés portent une loi contre l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Vous en pensez quoi, tout simplement ? Cette loi contre l'écriture inclusive en pleine pandémie mondiale, crise économique, je trouve qu'elle est grotesque et complètement inadaptée à ce que nous sommes en train de vivre. Déjà, il y a un gros malentendu sur ce qu'est l'écriture inclusive. Beaucoup de gens réduisent l'écriture inclusive au point médian. Mais en réalité, l'écriture inclusive, la formulation inclusive a été initiée par le général de Gaulle. Quand il a dit pour la première fois français, française, il a fait de la parole inclusive. Et ça avait choqué à l'époque. On oublie, mais à l'époque, les gens, ça les avait choqués dans leur petit confort. Donc ça montre bien qu'être inclusif, ça veut juste dire dans une formulation, inclure le genre féminin et le rendre visible. et c'est ça en fait, être inclusif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un point médian avec un français, un point E et un point S. On peut dire français, française. C'est déjà de l'inclusif. Donc interdire l'écriture inclusive au lieu d'encourager une manière inclusive de formuler la pluralité des genres, je trouve que c'est à contre-temps. Et c'est vraiment, encore une fois, une forme d'inculture par rapport à ce que signifie l'inclusivité en réalité. Je vous pose une dernière question. Vous n'êtes pas militante mais vous portez quand même un discours très politique. On est en an de l'élection présidentielle, je vais vous demander si vous êtes candidate, mais est-ce que vous pourriez vous engager de manière plus directe avec un parti derrière un candidat ou même vous présenter, je ne sais pas, aux élections législatives, par exemple ? Alors, on m'a déjà proposé à plusieurs reprises de me présenter. J'ai été approchée par plusieurs partis et vraiment avec des offres qui auraient pu déboucher sur des circonscriptions gagnables, donc des choses très concrètes. Je dois avouer que quand on m'a approchée pour la première fois, je me trouvais un petit peu jeune et je me disais comment j'ai le temps de réfléchir et je ne voulais pas être la créature d'un parti. Je me disais que je voulais me construire, construire ma propre identité avant éventuellement de rejoindre un parti. Maintenant, je suis moins jeune mais honnêtement, ça ne me dit pas trop. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je trouve que là, c'est vraiment des questions, je pense, on en parle beaucoup aussi, mais de bien-être et de ce qu'on appelle le self-care. C'est un concept américain mais d'entretien de soi. C'est important de prendre soin de soi et je pense que l'engagement politique, en tout cas au niveau national, c'est aussi un renoncement personnel. Moi, j'apprécie quand même beaucoup ma vie familiale et elle fait partie de mon équilibre et ça, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Je sais que d'autres ont fait d'autres choix et je n'ai pas envie de sacrifier cette partie-là qui constitue mon équilibre pour des ambitions politiques. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout fascinée par le pouvoir, par les ordres de la République. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Moi, je pourrais soutenir l'émergence de jeunes candidats, en tout cas de gens qui renouvellent le discours politique. Mais m'engager dans un parti, ça ne me dit rien. Et puis, pourquoi je ne voulais pas m'engager aussi quand on m'avait proposé ? C'est qu'on m'avait dit que c'était aussi, il y a le renoncement personnel mais il y a aussi le renoncement idéologique. Ce qu'on m'avait expliqué, c'est que je serais obligée d'une certaine manière de ne pas porter tous mes combats au même moment parce que sinon, j'aurais été inaudible. Et je n'étais pas prête à faire ça on peut d'une certaine manière s'engager en étant productif et en étant créatif et en réalité, je pense qu'un scénariste de Marvel a beaucoup plus de pouvoir que certains députés. C'est-à-dire que tout d'un coup, créer un personnage qui soit un personnage LGBTQIA, qui soit un super-héros, créer un personnage de super-héros qui soit noir, asiatique, etc. Évidemment, j'ai conscience du capitalisme et de l'entreprise Disney mais ça frappe les esprits. Et c'est parfois plus puissant qu'un discours parce que ça ancre dans l'état d'esprit d'enfant la normalité, la normalisation du handicap, de la condition de genre, de l'orientation sexuelle, etc. Et je pense qu'on peut faire de la politique différemment.